Amélie ça ? Évreuve ? Bon. Quoi ? Vous serez tous guéris, dis Amen. Amen. On a des fois. Des fois la puissance des yeux. Comment les gens s'en foutent ? Les gens guéris, d'autres réclarent. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Allons-y le décembre. Oh la foi est une femme assurante. Écoutez, on dit, oh la foi est une femme assurante. Des choses qu'on en sait. Qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Or, la foi est une femme assurante. Des choses qu'on espère. Qu'on est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Qu'il est sérieux. Je le vois. Oh ça la foi. Oh ça la foi. Il est dépris de lui être agréable. Il est unique. Il faut que celui qui s'approche de Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu. Il croit que Dieu existe. Il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Amen. On dit Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. On dit Amen. Amen. Ici, le lit des hébreux. On dit que l'auteur inconnu. On dit que c'est Paul qui a écrit. Et quand vous voyez les écrits là, vous comprenez que c'est Paul qui a écrit. Et si on parle dans le chapitre 11, on ne va pas dire la loi. Et quand on donne la définition de cette loi, ça nous montre que c'est spirituel. Amen. Et on dit que la foi, c'est quoi ? La foi est spirituelle. C'est une femme assurant de chocs. Et l'expert. Il me met une telle délée. C'est pas ta guérison. Il y a une de quoi ? Amen. Je crois que c'est ta guérison. Amen. C'est ça la foi. Mais il n'y a pas de délée. Et donc on la démontre. On la démontre. On évite la maladie. Mon vie, ça démontre. Moi, j'ai vécu ça. Les sorciers m'avaient donné une maladie. J'ai promis ça, le sang. J'ai promis ça, le sang. On m'envoyait à l'église. Dans une première église. Moi, petit musulman. Il a l'air. On m'envoyait dans une église. Moi, papa, moi-même. J'ai commencé à citer Jésus. C'est moi, j'ai fini. Jésus est un serp comme soeur, le seigneur personnel. Non, non, mais ça, c'est bon. Je dis, j'ai pris mes expériences à l'église. C'est quoi, je veux pas. J'étais un petit bizarre parmi les gens. C'est quoi, mousel ? Je me fais les yeux pour regarder. Non, non, je vois que les gens crient. C'est quoi, c'est quoi ? Je crie en Jésus. Non, non, non. La seule chose que Jésus m'a dit. Non, oh, y'en a. Il a fait un jour, deux jours. Non, il est travaillé cette semaine. Je lui fais le passé. Il y a un passé. Un passé. Un passé. Le passé dit ça crie à Jésus. J'ai dit, oui, il crie en Jésus. Il dit comment ? Moi, allez à l'église. Il y a pris en Jésus. Il dit, non. Il me lève, je suis parmi vous. Vous lèvez, vous chantez les chants. Il fait rien, vous lèvez. C'est quoi. Je ne me lève. Il dit, bon, ça fait comme il est temps de l'église. Il dit, bon, c'est vrai. La volonté de Dieu. tu l'acceptes, tu peux mourir de la maladie, comme guéris aidez-moi, je ne vais pas dans ton église je ne vais pas venir pour mourir si il y a le paradis après si il y a le paradis là, après Dieu nous est au paradis comment nous allons amener ça nous avons la volonté de dire à l'église après il a changé l'église, je ne dis pas le nom de l'église je ne dis pas le nom de l'église, je ne dis pas le nom de l'église il m'a dit, ah, le combat là, c'est pas le paradis il a commandé nous, il a combattu, c'est pour ça que Dieu m'a délivré j'espère qu'ils ont amené, vous croyez qu'il n'a pas mouru avec ils ont tué mon frère, ils ont tué ma mère, ils ont fait tout le monde ils m'ont braisé, ils sont de me braisé j'ai mis un petit peu, j'ai fait tout le monde j'ai fait tout le monde j'ai fait tout le monde je ne dis pas que j'ai accepté je ne dis pas que j'ai fait tout le monde 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 je suis le monde moi je suis venu à l'église j'ai dit, n'ayez pas les assis sociaux à manger tu pourrais aussi rien ils ont fait, n'ayez pas les moyens autres choses et comme ça, j'ai combattu j'ai espérez tellement à ma guérison et j'ai dit, j'ai dit Jésus dans mon sang la foi peut-être est une faire assurance de ce qu'on espère c'est une question de tristesse spirituelle tu espères quoi et en qui tu as la foi c'est une démonstration de serre à l'honneur c'est trop spirituel alléluia amen et la Bible dit que sans la foi c'est même pas la peine de demander c'est pas la peine on est hors de la foi sans la foi il est impossible de lui être agréable c'est lui qui s'approche de Dieu il existe est-ce que tu es la foi c'est ça le point d'interrogation la foi personne ne devient ébranlée de la foi moi j'avais un fou en ça je me suis dit je n'aurais jamais mouru cette situation là je n'aurais pas mouru non 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 de ça non j'allais m'en sortir mes petits sont dit allons au Mali le plus grand buveur de Nassidi c'est mon papa nous on a bu nous on a initié à des buveurs de Nassidi mon papa le jour il a crié parce que souvent il crie la nuit le nuit il a crié la nuit c'est que la semaine là vous allez vous réveiller pour boire Nassidi vous réveillez la nuit vous êtes fâché chacun est fâché il est en sommeil pour boire Nassidi il a bu il a eu son cible il a eu de la manche c'est un chèpe d'j'el chèpe d'j'el sauce graisse sauce arachide ils l'ont mangé moi je suis allé au Mali et ma vie à qui la vous cherchez c'est quoi ? marabout c'est ce qu'on a fait je suis allé à la guérison quand ma cousine est venu me parler de Jésus je suis allé à la guérison je suis allé à la guérison je suis allé à la guérison quand tu passais que tu me dis non je suis allé à la guérison pour que la volonté de Dieu perd le guérison parce qu'il n'a pas mis à aller au ciel nous on a mis au sein pour attendre d'abord moi je l'ai guéri j'espère tellement ma guérison mais Jésus s'est révélé à moi je suis allé à l'échanger de communauté et je suis allé vers les gens et tu m'aider parce qu'il y a des situations il faut des personnes qui voient la guérison on a mis à la guérison on a mis à la situation parce qu'ils ne savent pas ce que tu dis et que je mépris je mépris la chose il faut des gens pour te comprendre pour t'aider on a mis au sein on a pris ils m'a aidé pour s'apporter et là tu espères encore il y a un moment 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 qu'est-ce que tu as réveillé dans ton coeur mais on t'a dit que le mal quand tu souffles tu ne bouges pas il y a un encouillé donc tu mettra tout en oeuvre c'est de la prière parce que l'élément sur lequel Dieu ne sait pas c'est de la prière qu'est-ce que tu fais on peut le faire descendre c'est de la prière et une fois-ci et moi j'ai mis tout en oeuvre j'ai pensé à prier je me suis converti j'ai mis la chose en marche la prière j'ai fait 3 mois de prière et 4 minutes et je récris mes problèmes essentiels les problèmes tu fais quoi ? on en a amen c'est la foi mais comment tu te montes la foi c'est la prière on a la prière Dieu vous est oublié il renverse la faute il y a un moment il est en face de toi c'est la foi est-ce que tu as la foi Dieu tient compte de la foi tu n'avais pas de sang on a perdu le sang pendant 12 ans elle n'a pas demandé d'audience à Jésus selon la loi de Moïse elle ne doit pas toucher Jésus elle a démontré sa foi elle ne pouvait seulement toucher le vêtement si je crois au moins le toucher elle a démontré sa foi elle a démontré sa foi elle a démontré sa foi c'est arrêté as-tu la foi ? c'est ça la question est-ce que tu as la foi ? oui de la foi c'est parce que tu as la foi il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il y a croire la chose et puis il y a la foi tu m'as dit c'est le capoté il est où il t'a il ne faut pas et puis ne pas avoir foi en ça il n'y a rien le capoté il est où il s'en je sais que mais je ne crois pas que pour moi ça va marcher je crois mais je sais que pour moi tu crois tu crois que tu agis c'est alors que Dieu te manifeste c'est alors que Dieu te livre c'est alors que Dieu te livre pour toi tu vois les choses tu crois ça et il n'y a rien tu viens là il n'y a rien c'est ça ton problème c'est ça que Dieu te dérive les maladies c'est ça que Dieu te manifeste c'est pénible n'y a pas la foi tu n'as même pas la foi tu crois la chose Et tu n'as pas la foi. Mais n'y a pas la foi. C'est ça ton problème. La foi, c'est du monde. On n'a pas besoin de te dire, mets-toi en gène, toi, mets-toi en gène. Voyez, Mme, c'est idiot. Tu dois gêner. Il me fait la foi, mais tu dois prier. Il me fait oublier, il me fait oublier. Oui, Mme, Mme. Amen. Tu dois démontrer ta foi. Il n'y a pas la toute une question de foi. Il me fait oublier. Amen. C'est vrai que tu pries, mais est-ce que tu as la foi ? Norel, tu as pu te dire, mais tout ce que tu es bé de toi, c'est la foi. Amen. Tu as pu te dire, mais tu as pu te dire, mais tu as pu te dire, je vois. C'est un accident grave parce qu'il y a la foi. Amen. Mais tu as vu un accident grave parce qu'il y a la foi. Tu as pu te dire, mais je vois. Et c'est-là, il y a vu que tu dis, ah. Donc, quand ceux qui me menent l'accident, ils voient la mort. D'ailleurs, vous, accident grave, voyez, pléé. C'est ça qui fait mal. Tu vois, tu vois, tu peux rire. Tu peux rire, mais. Moi, je vois la voiture. heureusement qu'il a maîtrisé le frein mon chauffeur musulman et je ne vous ai pas de mettre en place on ne va jamais mourir dans la tête tout dépend de comment prendre la parole Donc ça veut dire que moi, je crois la parole de Isaïe 54 et 17. Mais ça, je crois qu'il y a des sorciers qui, si moi ça m'entend pas. Alors tu dis les sorciers, vois-tu, qui tombent bien, il y a encore des sorciers. Qui tombent. Au bon n'y a pas de qui tombent. Là tu es sur moi, à gréboué. Il pense qu'il est tombé. Moi je me n'aime pas le salut. Le qui tue les gens, un sniper, comment tu crois ? Amen. Détendez qu'il soit debout. Jésus est puissant. Tu peux avoir point en lui. Mais tu crois que tu crois que Dieu, est-ce que tu as foi pour Dieu ? Est-ce que tu crois que tu seras guéri ? Est-ce que tu crois que Dieu pourra te délivrer de cette situation ? Est-ce que tu crois que Dieu pourra te délivrer de cette situation ? Ah Dieu, moi je ne sais pas ce qu'il a fait à Dieu. Je ne sais pas ce qu'il a fait, tu n'as pas la foi. Dieu s'en fout de ta situation. Peché c'est péché. Amen. Il s'en fout de ton état de péché. Il s'en fout de ton état de péché. Amen. Il s'en fout de ton état de péché. Ce qu'il veut de toi c'est de croire. Quand il est en train, il est en train jusqu'au bout. On ne peut même pas douter de lui. Il s'en fout de ton état de péché. Il s'en fout de ton état de péché. Il s'en fout de ton état de péché. Il s'en fout de mon état de péché. La foi aussi importante Elle est importante Amen Vous savez Le miracle c'est quelque chose de surnaturel Le miracle n'a jamais été naturel Donc il faut croire Bêtement en Dieu Moi je crois bêtement en Dieu Je fous en cette promesse C'est ma force Je cherche à savoir Non Même quand je pense que je n'ai rien Je me dis que j'aurai dans les yeux qui suivent quelque chose Mais oui C'est lui qui ouvre les portes C'est lui qui appartient l'or et l'argent Il est mon père Amen C'est ça qu'il dit Ne vous inquiétez De vos vêtements Ce sont les paris qui s'inquiètent Nous devons avoir foi en Dieu Amen Alléluia La foi Il faut avoir la foi C'est une petite chose Il est dans un garage Le mécanicien de l'homme c'est Dieu C'est Dieu le mécanicien de l'homme Dieu encore peut te transformer Il peut encore te délivrer Il peut encore te restaurer Il peut encore te faire du bien Dieu peut te bénir Amen Dieu peut te restaurer Il peut encore 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 te restaurer Merci.